bonjour et bienvenue parlons donc aujourd'hui des os de leur début jusqu'à leur maladie c'est un organe dur celui qui vous supporte mais parfois la fracture le brise et vous emporte une porosité après la ménopause s'installe et peut léser c'est l'ostéoporose c'est une introduction tout en alexandrin un genre de distraction et qu'est ce que ça sonne bien un os ça semble rigide et solide mais c'est quelque chose de vivant ça se renouvelle en permanence comme les autres organes au début de la vie il y a beaucoup de production d'os surtout à l'adolescence c'est à cette période qu'on forme notre capital osseux puis avec les années la tendance inverse il y a moins de production et petit à petit le capital osseux diminue les os se fragilisent ça fait partie du vieillissement normal c'est comme perdre ses cheveux mais chez certaines personnes les os vieillissent plus vite et quand la densité osseuse est trop basse les fractures sont plus fréquentes c'est là qu'on parle d'ostéoporose une précision avant de poursuivre l'ostéoporose ça concerne les os c'est pas comme l'arthrose qui touche le cartilage entre les os ça on en parlera une autre fois pour voir l'état des os on peut faire une ostéodensitométrie on envoie des rayons x sur l'os et on mesure la quantité qui passe à travers plus l'os est poreux plus les rayons le traversent la fragilité des os n'est pas seulement liée à leur porosité mais actuellement c'est le meilleur examen une ostéodensitométrie ça peut se faire après une fracture ou quand on a des risques d'ostéoporose terrain familial maladie endocrinienne faible poids tabac et certains médicaments quand ils sont pris longtemps quand la densité osseuse est trop basse les fractures sont plus fréquentes c'est là qu'on parle d'ostéoporose les fractures d'ostéoporose se font souvent au niveau du poignet de la hanche et des vertèbres la fracture du poignet c'est gênant mais c'est surtout un signe d'alerte si on se casse le poignet en trébuchant c'est peut-être que les os sont fragiles et qu'il va falloir y faire attention la fracture de vertèbres c'est ce qu'on appelle aussi le tassement de vertèbres ça peut faire très mal mais ça peut aussi passer complètement inaperçu et c'est ça qui nous fait perdre quelques centimètres avec l'âge la fracture du col du fémur c'est la plus dangereuse on l'appelle aussi la fracture de hanche on peut la réparer mais ça laisse souvent des séquelles pour que les os ne vieillissent pas trop vite il y a certaines choses à éviter le tabac oui le tabac abîme les poumons mais aussi les os et le coeur la vessie le larynx l'œsophage bref le tabac dangereux pour la santé c'est pas un scoop la sédentarité moins on bouge moins les os se régénère et c'est assez logique le corps ne se fatigue pas entretenir des os si on ne les utilise pas si on veut stimuler la production osseuse il faut bouger ça peut être aller au travail à vélo ou se guérir à 500 mètres du travail et finir à pied ou descendre plus tôt du bus faut trouver un truc qu'on peut faire facilement tous les jours sans trop de contraintes les régimes oui les régimes peuvent abîmer les os si on perd trop de poids trop vite on risque de perdre de la masse osseuse c'est surtout dangereux quand on perd plus de 10% de son poids de départ si vous voulez perdre du poids allez-y mollo ça vous évitera aussi l'effet yoyo ça c'est pour la prévention mais si on a de l'ostéoporose qu'est ce qu'on peut faire tout ce qui est fragile ne casse pas c'est ce qui tombe qui casse donc pour éviter les fractures faut éviter les chutes et parfois ça tient à pas grand chose un escalier un peu raide un fil électrique qui traîne un tapis qui glisse des chaussures instables des médicaments pour dormir c'est le genre de petites choses qui peuvent provoquer des chutes et donc des fractures pour éviter les chutes il faut aussi miser sur l'activité physique on peut faire de la marche de la danse ou même du tai chi ça renforce les muscles et ça améliore l'équilibre en plus ça stimule la production osseuse donc c'est tout bénef pour éviter les fractures on utilise parfois certains médicaments il y a des médicaments qui peuvent abîmer les os comme les corticoïdes ou les antiacides quand ils sont pris longtemps donc si on peut on les évite il y a d'autres médicaments qui à l'inverse peuvent limiter les effets de l'ostéoporose comme les bisphosphonates c'est des traitements sur plusieurs années qu'on propose à ceux et celles qui ont le plus de risques de fractures et le calcium dans tout ça en fait chez l'adulte il n'y a pas assez d'études pour dire qu'il faut manger plus de calcium ou prendre de la vitamine d ça peut être intéressant pour les personnes âgées qui vivent en maison de retraite mais c'est pas la majorité des gens donc manger équilibré en vous faisant plaisir c'est ce qu'on pourra vous conseiller de mieux ça sera plus efficace et moins cher que tous les remèdes miracles qu'on peut voir à vendre pour garder des os solides faites les bouger si vous ne devez retenir qu'une chose c'est bien ça et si votre squelette devient fragile prenez les précautions qu'il faut pour éviter de tomber j'espère que ça vous a intéressé et je vous dis à bientôt sur et duc